Bonjour à tous, c'est Béronard et bienvenue sur ce nouvel épisode de Vaniago 3. J'ai trouvé un spawner, enfin il y a quelqu'un d'autre qui l'avait trouvé avant moi, mais bon qui ne l'avait pas exploité, donc moi je vais l'exploiter. Donc un spawner à zombies, je vais vous montrer où il est, en plus il est quasiment à la surface. Oui, il est à la surface, donc là on est sous une arche, il est accessible assez facilement, donc là j'ai trouvé par ce chemin là, je vais vous montrer ça, donc c'est vraiment pas loin de chez moi. Hop, on va monter ici. On y va, on y va, on y va, on y croit, on y va. Hop. Voilà, je pourrais même faire un chemin par l'extérieur. Voilà, un petit rollback. Voilà, ici donc le... Le moulin. Et là-bas donc le spawner. Donc en fait, avec ce spawner, on est en train d'essayer d'avoir des bookamending. Et avec ce spawner, on va se faire tout un tas de libraires, en fait, pour avoir accès à tout un tas de livres qui nous intéressent. Donc je vais l'aménager de manière à ce qu'on puisse sélectionner les zombies villageois. Donc, je ne vous avais pas montré comment on réalise ce chemin là, ce dessin là. Donc j'ai mis un seau d'eau d'un côté et de l'autre, donc à chaque extrémité. On voit ici que l'eau arrive comme ça, d'accord, et qu'elle tend à amener les courances à arriver là. Donc j'ai 4 de chaque côté, 2 en haut et 3 en bas. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va casser ici. Voilà. Et après ça, on va pouvoir casser tout le reste. Et vous allez voir... Miracle, miracle, comment va se comporter l'eau. Hop, encore un petit peu. Bon, après j'irai enlever l'eau parce que ce sera plus pratique, plus simple. Voilà. Et l'eau s'arrête ici. Donc là, si j'enlève les torches, les zombies vont tomber. Ils vont tous être amenés par les courants d'eau comme ça. Jusqu'ici. Et ils vont arriver ici. Alors là, j'ai 1, 2... Alors je vais mettre ici... Parce qu'ils sont tout le temps en train de sauter en fait. Donc je vais mettre... Alors est-ce que j'ai... Non, je n'ai pas... Je vais m'en faire une tout de suite, ce sera plus simple. Si je prenais là, ce serait mieux. Je vais mettre une table de craft ici. Voilà. Et je vais me faire un petit escalier. Qu'on va tout de suite mettre là. Voilà. Comme ça. Ça leur permet de... Parce que les PNJ... Enfin maintenant tous les mobs ne se stack plus. Donc ça pose quelques soucis pour certaines usines. Mais bon, là en mettant... En mettant une... Agnès Cagli inversée comme ça. En fait ça permet de ne pas les stacker. Ce stack met ici. Ensuite, ce qu'on va faire... C'est que ici... On va mettre... Un bloc comme ça. Et là... Ici... Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va mettre. On va mettre de la lave. Puisque... Donc je vais... Vider mon seau. Merci. Merci. J'aimerais vider mon seau. Pourquoi je ne peux pas vider mon seau ? Voilà. J'ai vider mon seau. Pourquoi je n'arrivais pas à le vider ? Et je vais aller chercher de la lave. Et ça va nous permettre de tuer les petits zombies. Alors si je me rappelle bien... J'ai un peu de lave par là. Donc là j'ai tout exploré. J'ai tout torché surtout. Je crois que c'est par là que... J'ai de la lave. Il me semble. Non. Là en fait ça fait le tour. Ça fait le tour. Ce n'est pas par là. Oui. Là j'ai un autre spawner. Pour l'instant il ne m'intéresse pas. Écoutez. Je cherche... Où est la lave ? Et on se reprend. Donc pour la suite. Je n'ai pas retrouvé la source de lave. Alors vous savez quoi ? On va aller faire un petit tour dans le Never. Là je sais qu'il y a de la lave. Pas de soucis il y a de la lave. Il faut juste aller là où il y en a. Tout en bas. Alors on va peut-être s'approcher plus par là. On va aller plus par là. Je me suis fait un petit chemin pour descendre. Il me semble. Et on va aller en chercher ici. On va essayer de ne pas crever. Là tant qu'à faire. Je vais me mettre des torches. J'éclaire un peu plus. Ok. Franchement. Le Never c'est pas l'endroit que je préfère le plus. Soyez. Parce qu'il y a de la lave partout. Et c'est là que c'est le plus sûr de perdre son stuff. C'est plein d'ennemis. Alors je préfère pas le glisser à portée de main. Elle a envie de se rentrer. Je reviendrai plus tard. Quoi que je... J'en prendrai là-bas. J'en prendrai là-bas. Alors on va passer par ici. Voilà. J'avais déjà mis... On va prendre ça. Pour les Gasts. Hop. J'essaie de ne pas tomber. Ok. Il y a un gaz tout ça. Là-bas. Il est un peu loin. Il est un peu loin. Je vais prendre... Un peu de Sandstone. Voilà. Il m'a pas vu encore. Ah bah. Disparu. Ok. Bon. On va pas non plus tenter le diable. On va aller finir notre petite usine à fabriquer des villageois. Hop. Donc on va retourner là-bas tranquillose. Je vais passer par là. Je vais passer par là. Après je sais pas quel chemin je vais prendre pour aller plus directement. Mais bon. Pour l'instant je passe par là. On verra quand ça fonctionnera. De toute façon il va falloir mettre des rails pour les ramener au spawn. Mais ils sont vraiment pas loin ici. Ils sont vraiment pas loin. Donc avec des rails ça devrait aller quand même assez facilement. C'est par là. C'est par là. Alors je fais ça provisoirement. Donc on va mettre là-bas ici pour tuer les ch'tis zombies. Et on va vite boucher avant de tomber dedans. Donc hop. On bouge comme ça. On met ça comme ça. Un autre ici. On va aller se reprendre de l'eau. D'ailleurs. Donc l'eau je vais la mettre ici. Donc vous voyez un petit peu le truc. Ça arrive ici. Donc les petits zombies eux. Ils continuent dans la lave. D'accord. Donc ils sont tués ici. Ils tombent dans la lave. Ils meurent. Les grands zombies je vais mettre de l'eau ici. Donc eux ils vont couler. L'eau va s'arrêter ici. Ils auront juste le temps. Voilà. Le passage pour y aller. Hop. Alors le plus délicat. C'est d'aller éteindre. Le. De l'éteindre le spawner. Donc là je peux laisser comme ça. Là je vais mettre le ici. Voilà. Donc ils vont remonter. Ils vont sauter. Paf. Et ça fait des choc-a-pick. Ah non. Je vais mettre sur le côté du spawner. Qui normalement se situe ici. Ici. Voilà. Bon bah allez. Il faut aller casser tout ça. Il faut aller casser tout ça. On va faire en sorte. D'avoir ça à portée de main. Parce qu'il va falloir. Faire vite. Il va falloir faire vite. Alors j'ai d'abord cassé. Celles qui sont là-bas. Celle-ci. Là. Ici. Ici. Et là. Voilà. Ça commence à arriver. Ensuite. Ah. Mince. J'ai oublié celle-là. Bon bah ça c'est pas trop mal passé. Hein. On va dire ça comme ça. Voilà. Alors est-ce que ça marche pour ce truc. Ils arrivent. On dirait qu'ils n'arrivent pas à passer. On dirait qu'ils n'arrivent pas à passer. Zut. Regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils n'arrivent pas à passer ces cons. Je vais prendre loquet là comme ça. Ils n'arriveront pas à monter. Ok. Par contre. Par contre. Ouais. Donc là j'ai fait une petite. Il aurait fallu que je monte. Je monte d'un cran en plus. Parce que là pour le coup. Je vais avoir un souci. Alors attendez. Je vais essayer ce que je vais faire. Donc là il faut que je mette de l'eau. Et du coup il faut que je mette une pancarte. Ici. On va boucher là-bas. Sinon je vais avoir des grosses aussi. Hop. Voilà. Et du coup je vais pouvoir mettre de l'eau ici. Voilà. Bon bah ça marche. Comme à la parade. Et puis là ma foire on tue ceux qui nous embêtent. Bon il faut que je fasse un système. Il faut que je fasse un système. Il faut que je fasse un système. Qui va zigouiller un petit peu. Donc il va les séparer. Pour l'instant. Et puis peut-être un système pour éteindre aussi le spawner. Enfin pour mettre de l'éclairage. C'est toi que je vais taper. Voilà. Ouais on va faire ça comme ça. Bah c'est bien eux ils ont un bloc déjà. Hop. Bon. Bah en tout cas ça fonctionne. Enfin à moitié mais ça fonctionne un petit peu. Il faut que je mette des trucs pour les séparer. Parce que là. Sinon ça va être le bordel. Bon. Ça ça marche. Alors je vous reprends dès que. Dès que j'ai trouvé le. Enfin dès que je vois le moyen de les séparer. Bon là on va tous les tuer. Pour faire simple. Et. On va les bloquer ici. Ouais en tout cas ça fait de l'XP. En tout cas ça fait de l'XP. Ah j'ai entendu un petit zombie. J'ai entendu un petit zombie. Normalement il devrait mourir. Et oui. Ah on l'entend bien mourir le petit zombie. Et bah c'est nickel tout ça. Là j'en ai un beau en armure là. Viens 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 viens. Voilà. Ah non trop tard. Ok. Bon. Et bah moi je perfectionne un petit peu mon truc. Et puis. Et puis on se reprend après ça. Faut que je fasse un on off aussi sur le. Je vais mettre des. Je pense que je vais mettre des lampes redstone. Pour. Pour pouvoir. Avec un levier. Pour pouvoir ouvrir ou allumer. Tout simplement. Le spawner. Musique 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 ... Et bonjour à tous, on se retrouve avec Mitsou pour faire... Ben voilà, vous avez dîné quoi ? Hier on a été farmer les têtes, et là c'est parti ! Alors, attends, je vide un peu mon inventaire, je peux parler potions... Donc Mitsou, lui, il a ce couloir-là, et moi je suis sur celui-là, comme ça, ça évitera qu'on se tire dessus, ce serait bien... Tiens, un petit cadeau si jamais, je vais t'envoyer ici... Je peux la prendre maintenant, une petite night vision... Ah oui, 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 exact, exact, exact... Je suis quelqu'un de prévenant... Tu as très bien fait Mitsou. Et comme je suis prévenant, ben, yolo ! C'est parti ! On s'éloigne un peu... C'est bon, t'as des flèches, rassure-moi ? Ouais, j'ai des flèches... Alors, tu pètes ? Allez ! Voilà, c'est parti ! Merde, il est parti où ? Bon, moi je l'ai en ligne de mire... Tu es là ? Allez ! Il est sur moi ! Hop ! Ça va bien, prends-le par derrière si jamais... Ouais ! Prends-le par derrière... Oh, ça va vite, l'héro ! Oh ! Il m'a weaverisé ! Je m'éloigne ! Et bim ! C'est bon ? C'est bon ? Bah écoute, ça a été nickel ! Ouais ! Tiens, tiens, prends des potions, j'en ai plein ! Et j'en ai une de potions... Ouais, moi, bois-en ! Oula, une petite frise ! Bon, bah du coup, ça c'est fait ! Bah, on va prendre du fer, maintenant ! Deuxième étape, c'est le fer ! Parce que pour un beacon, je pense que ça va être nécessaire ! Euh... Weaver, encore neuf ! Dans l'an, ça devrait être bon ! J'ai encore deux potions, ouais ! Ok ! On a besoin d'une ! Oh ! Mais pourquoi tu ne l'as pas bu ? Il reste un demi-coeur ! Mais moi, je ne les vois pas, les coeurs ! Bon, j'arrive ! Je te disais de le boire ! Je ne les vois pas, les coeurs, moi ! Ah, mon dieu, cette... Ah ! Mais je croyais que c'était bon, tu sais, qu'il allait me laisser un demi-coeur ! Viseur cinquième de fail ! Putain, arrête ! Il faut toujours qu'il ait une petite couille, tu sais ! Ouais, toujours, ouais ! Allez, je reviens chercher ! Je dois le prendre, ton stuff, ou... Non, non, j'arrive ! Ça devrait être bon, ouais ! Premier couloir, il faut monter sur le côté... Ouais, ouais ! Si je vois qu'il dispone, je le prends ! Euh, oui, tant qu'à faire ! Surtout mon arc minding ! Bon, puis un peu mes armures aussi, quoi ! Voilà, quoi ! Bon, alors, attends, j'achète le Nether Star, je prends ton stuff ! J'ai juste pris ton XP ! Euh, non, c'est pas... Ah, putain, ouais, mon XP aussi ! Bah, heureusement que je n'en avais pas trop fait ! Euh, c'est pas là... Bon, puis du coup, je remercie ! Pas trop les diamants, hein, du coup ! Ah, ça y est, j'arrive ! Ouais ! Il y a le pantalon encore, en bas du... Ici ! Allez, on va se rhabiller ! Donc, après le... Après le fail, hein, c'est pas possible, ça ! Avec Mitsu, sur le Weaver... On en a fait un deuxième en live... Tiens, c'est quoi, là-bas ? Non, mais c'est un champignon... On en a fait un deuxième en live, où ce coup-ci... Alors, bien sûr, moi, j'étais pas enregistré, pour une fois... Euh, où ce coup-ci, c'est lui qui est mort... Et c'est moi qui ai tué le Weaver ! Puis en plus de ça, on était... On était sans armure... Bon, les arcs, mais ça, c'était pour l'emmener à demi-vie... Et puis, euh... Et puis à l'épée en pierre... Voilà ! Donc, si vous voulez voir ce moment épique, pour moi... Ce sera dans une vidéo de Mitsu... Euh... Ouais, donc, je vais regarder, peut-être que j'ai le poire... Ouais, je sais pas, je vais voir si je peux... Si je peux en prendre un petit bout pour le garder... Quand même ! Et puis là, donc, on va se terminer... On va terminer cet épisode sur... Donc, sur l'usine... Donc, à PNJ, que je vous avais montré en début... Au début... Au début de l'épisode... Alors, on y va, on y va, on y va... C'est pas très loin... Je pense que je ferai un petit... Un petit chemin souterrain pour y accéder... Alors, j'en ai déjà converti quelques-uns... Alors, je vais d'abord... Convertir celui-là... Donc, on y est... Hop ! Une potion de faiblesse... Une pomme... Ah, ça coûte un bras, parce qu'il faut une pomme avec des lingots... Donc, chaque pomme vous coûte 8 lingots d'or... Merci ! Alors... On va commencer déjà par ici... Donc, l'éclairage On-Off... Donc, là, il est en Off... Ça veut dire qu'il est éteint... Et là, je l'allume... Donc, comme ça, ça ne spawne plus... Donc, il y en a quand même quelques-uns qui vont sortir... Parce que... Le temps que j'appuie... Alors, ensuite, ici... Donc, il s'arrête là... Là, c'est pour séparer... C'est pour séparer les zigotos... Lui, il arrive ici... Donc, il ne peut pas monter plus haut... Parce qu'il y a un petit rebord, là... Je ne sais pas combien ça fait... Mais il ne peut pas monter... Donc, quand il est prêt à partir... Voilà, quand il est converti... Je mets Araï sous ses pieds... Et le minecart... Comme ça, c'est bon... C'est parti ! Là, j'ouvre ici... Là, je vais refermer... Sinon, il va se tirer... J'ouvre ici... Et puis... Donc, maintenant, je remplis cette case-là... Donc là, j'en ai 4... J'ai 4 PNJ par case... Donc, on a un peu privilégié... Les... Tiens, d'ailleurs, lui... Ah, si, c'est bon... On a un peu privilégié... Les... Les PNJ libraires... Allez, je vous montre un peu comment je m'y prends... Alors... Un petit rail sous ses pieds... Hop, on vise bien... Tac... Le minecart ici... On débloque ici... Pof, voilà... Il va aller là... On ouvre... Non, 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 non... Tu pars pas... Voilà... Voilà, voilà, c'est bien... Parce qu'il ne bouge pas... Allez, allez, allez... Allez, hop... Une fois qu'on est ici... On casse le truc... On se donne un petit coup... Mais ce n'est pas grave... Alors, lui, qu'est-ce qu'il nous donne ? 36, ok... Et du... Ah, du Smite 3 ! Alors ça, c'est... Oh, putain, 40 ! Pfff... Mais Smite 3, c'est intéressant... Mais 40 émeraude ! Oh, putain, les gars... Les gars... 40 émeraude, quoi... Pas déconner non plus... 40 émeraude... Dieu... Alors là, je reprends... À chaque fois... Le... Ah, bah, d'accord... Bon, bah, garde-le, écoute... Garde-le, mon gars... Si tu veux le garder, garde-le... Il vient par là... Et on va le tuer... Bon, comme ça, je vais le transformer, lui aussi... Voilà, il est mort... C'est tout bon... Euh... Allez, je vais le transformer aussi... Il me reste une pomme d'or... On va mettre ça là-dedans... Comme ça... Il n'y a pas d'époque, vu qu'il a un petit rail dans la main... Euh, bien... Eh bien, à bientôt... Pour de prochaines aventures... Sur... Vaniago 3... Ciao, ciao... Ciao, ciao... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada